Un grand plaisir de nous retrouver mesdames, messieurs, c'est le week-end débat pour la Nation Perfect Télévision avec deux invités. Également, Maître Joël qui teigne pourrait nous rejoindre d'un moment à l'autre dans cette émission. Il pourrait être avec, s'il venait, il pourrait être avec Alain Bolojoa qui est là, Alain Bolojoa, nouvelle classe politique de l'opposition et les BAT. En fait, Alain Bolojoa, très proche de l'opposition et de la résistance. Et en face d'Alain Bolojoa, Eric Bukula, cadre au niveau de l'UDP, c'est également un communicateur suppléant de B.J. Koko Moulumba. Avec le 2, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine, mais également avec les enjeux de l'heure. Pour votre information, le journaliste Gauthier Sey venait d'être retrouvé ce matin au niveau de l'échangeur délimité. Nous devrions confirmer que ce journaliste a été enlevé hier aux alentours des 14h, juste au niveau des SAIO sur Kassavoubou. En tout cas, je pense que la justice doit faire son travail pour que la lumière soit faite dans cette affaire du journaliste Gauthier Sey, qui ne cesse de subir beaucoup de menaces de la part de certains individus, compte tenu de ses enquêtes au niveau de cette entreprise, la CNSS. Merci beaucoup à la grande équipe. Nous commençons par Eric Bukula. Eric Bukula, comment vous allez ? Très bien, merci. Je vais passer un mot pour l'histoire du confrère Gauthier Sey. Ce sont des pratiques que nous avons jadis rejetées à l'ère de Kabila. Je pense que les journalistes ne doivent plus faire objet de menaces ou d'agressions à cause d'une enquête ou à cause de leur opinion, tant que c'est dans le respect de la loi, dans le respect de la présomption d'innocence des personnes qu'on accuse. Parce que c'est vrai que dans nos médias aujourd'hui, il y a des accusations faciles, des insultes gratuites. Mais si c'est dans les normes journalistiques, dans les respect des règles, des lois, en tout cas, ça ne pose pas problème. Donc si certaines autorités ou certains cadres, certains gestionnaires se sentent peut-être ciblés ou attaqués ou diffamés, même par des enquêtes menées par le frère Gauthier Sey, la moindre des choses, c'est d'aller saisir la justice. C'est ça l'état de droit que le président Félix Tizekedi a apporté dans ces pays. Donc, pour recourir à des pratiques comme des enlèvements, s'il y a eu un enlèvement, nous condamnons. Et nous osons croire que cela ne se rapprochera plus, en tout cas, de cœur avec mon confrère Gauthier Sey. Merci beaucoup, mais toujours avec vous, Eric, beaucoup là. Selon les informations, aujourd'hui, les secrétaires générales à l'interim de l'UDPS, vous êtes de l'UDPS pour échanger avec les socios, les communicateurs de l'UDPS. Et selon les informations, l'affaire pourrait être l'affaire entre ce qui se passe à l'UDPS avec vous de l'UDPS. Et Jean-Marc Kaboun, votre président à l'interim, apparemment la solution s'est retrouvée. Les législateurs, c'est la famille. Bon, M. Guistin Kabou est le secrétaire général, donc à tout moment, il peut échanger avec des structures, une structure tout comme une autre. S'il y a quelque chose de spécial, on le saura. Mais il ne faut pas en faire un problème simplement parce qu'il a échangé avec telle structure ou telle autre structure. Par contre, nous savons qu'hier, il avait échangé avec les secrétaires nationaux et à l'issue de cette rencontre, il y a eu la déclaration de désaveu des secrétaires nationaux qui ont désavoué le président A.I. Voilà, ça c'était hier. Aujourd'hui, s'il y a une rencontre, très probablement qu'on saura de quoi il s'agit. Mais j'ose croire que ça pourrait toujours être relié à la situation, vu que c'est ça qui fait l'actualité en ces moments. Si, à l'issue de cette réunion, il est décidé qu'elle est là, je dois laver en famille, nous pensons que ce sera une issue heureuse parce que c'est ce que tout le monde veut pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt des la nation, pour l'intérêt des Congolais, pour l'intérêt du mandat du chef de l'État. Et en parlant du chef de l'État, je peux donner une annonce très rapidement. Demain, dimanche, c'est 21, demain, dimanche, 21. Dimanche 23. Je m'excuse de mettre, dimanche 23 janvier, une grande marche est organisée à l'initiative de l'honorable Géko Koumoulouba. Une marche pour le soutien, pour réaffirmer, pour soutenir le chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, nos forces de sécurité, pour soutenir les institutions du pays. Et donc, j'invite ici, tous ceux qui nous suivent, tous les résidents des Limétés, je parle de Banah Moussoso, de Ndanou, Kati Monbele, Grand Monde, Pakajouma, Motel Fikine, donc de tous les Limétés. Vous aviez ce que tu dis, l'autorité. Évidemment, oui, oui, nous sommes des légalistes. Ah d'accord. Donc, c'est-à-dire, Limétés, pas seulement Limétés, Kinshasa entier, Mohamba entier, venons nombreux, on se retrouve à Pointchaud demain à 11h. Donc, pour ceux qui iront à l'église, ils peuvent aller bien avant. Ceux qui souvent vont à l'église vers midi ou 11h, en tout cas, leur prieront de prier à la maison et venir soutenir la nation. Donc, on se rencontre tous demain à 11h à Pointchaud et nous allons, je crois, l'itinéraire sera communiqué un peu plus tard aujourd'hui dans les après-midi. En tout cas, nous allons marcher pour soutenir nos institutions, soutenir nos forces armées, soutenir nos forces de sécurité, soutenir notre police, soutenir les chefs de l'État et soutenir sa vision qui aujourd'hui est en train de transformer la RDC qui devient de plus en plus un État de droit, un État prospère. Merci beaucoup. Alors, Alain Bouloudjoua, l'ébade de la nouvelle classe de l'opposition. Comment vous allez ? Oui, ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue mon co-débatteur. Courage à Gauthier. Je crois que j'étais avec lui il n'y a pas longtemps. Et apparemment, ce n'était pas une prophétie. Je me disais qu'au regard de tout ce qu'il fait, il était exposé effectivement à ce genre de menaces, d'intimidation. Mais il doit continuer. C'est ça le combat. Il a choisi de servir les autres. Et il doit savoir qu'il sera toujours exposé. Et je comprends son attitude et je comprends son combat que je salue par ailleurs. Et par rapport à notre ami, je crois que la meilleure manière de soutenir la nation, c'est de respecter les lois. La meilleure manière de soutenir l'armée, c'est leur doter de moyens. La meilleure manière de soutenir la situation de l'Est, c'est de mettre en place de bons plans opérationnels. Vous n'avez pas besoin de marcher pour soutenir Félix, c'est parce que lui ne vous soutient pas. Le pays va très mal justement parce qu'il fait preuve d'autant d'insuffisance managériale. Et demander à la population de venir le soutenir, c'est une manière pour vous de demander à la population d'accompagner la vision des raves qui ne fait que mettre en mal le bourse des Congolais. Donc, je demande à la population de ne pas répondre à cette invitation. Non, ne faites pas une démolation. Un instant, Eric. Il ne sera pas écouté dans le... Je ne sais pas l'heureusement pour le... Un instant, Eric, vous écrivez. Nous commençons par vous, Alain Boulouge. C'est vrai qu'il y a une actualité. Ça, je pense que c'est la deuxième fois que le président fasse un don des matériels médicaux aux hôpitaux au niveau du Kassaï oriental. J'aimerais à ce qu'on puisse un peu essayer de gratter là-dessus. Vous pensez que c'est un bon acte et tant que président de la rue de faire un don ou bien le président devrait procéder autrement ? Bon, je ne sais pas s'il a créé une ONG. Si c'est dans le cas de cette ONG qu'il a fait, quoi de plus normal ? Parce qu'il a un revenu, il peut s'organiser pour faire de dons. Mais c'est quand même antinomique de voir que c'est lui qui porte la responsabilité de la gestion et commence à faire de dons. J'aurais souhaité qu'il donnait plutôt à Mama Denis, qui est dans un fait privé, qui n'a pas de responsabilité, bien qu'étant nommée en tant que membre de son cabinet, mais du moins, elle peut évrer dans ses sens. La responsabilité est un combat au gouvernement. C'est au gouvernement de résoudre ces problèmes-là. S'il y aura des gens de bonne volonté qui viendront justement pour pallier aux insuffisances du gouvernement, mais c'est quand même antinomique de voir que c'est lui qui gère la République ou c'est lui qui est à la tête du pays puisse commencer à faire de dons. On commence à s'habituer à ces slogans, mais en réalité, ce ne sont pas de dons. Ce sont justement des détournements qui se font et qui sont habillés par cette manière-là. Il vous souviendra... Effectivement. Il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, M. Féry, c'est qu'il a eu affaire de dons des bus. 600 bus. Mais après le pression, on s'est rendu compte que l'argent sortait du gouvernement. C'était l'argent de la République. Mais on a mentionné dons du président de la République. Mais comment peut-on faire de dons avec l'argent du contribuable ? Voyez-vous ? Ce sont là des écueils. Ce sont là les insuffisances que nous fétigeons chaque jour. Et ce qu'il y a encore très aberrant, c'est leur manière de communiquer. On veut dire à la population, voilà, le président de la République a fait de dons. Mais combien de pays dans ce monde, où vous trouvez, le pays est dans l'incapacité de résoudre le problème, mais ce sont ces agents qui sont en mesure de faire de dons. Le pays est incapable, mais un individu est capable de faire de dons. Alors que nous savons comment M. Féry, c'est qu'il est arrivé au pouvoir. Il n'avait pas l'argent. Si l'État est capable de faire de lui un riche, oui, d'alors de l'État lui-même, c'est quand même décevant. Merci beaucoup, Alain Boulodjo. Alors, Éric Boukula, d'abord, t'étendant de la même question. Vous, vous êtes élu des PES. Vous pensez, comme vous venez là de dire, Alain Boulodjo, le président devrait plutôt, étant que président de la République, chef de l'État, essayer un peu d'instruire une bonne politique au gouvernement pour que le gouvernement fasse son travail, pour que les hôpitaux, au niveau du Kassai, ne manquent pas des matériels. Je pense que mon co-dibataire Boulodjo s'est inscrit dans une logique de confusion. Il confond tout. Je crois qu'il a un problème de compréhension, de fonctionnement des institutions. Ah, logique. Tantôt, quand j'ai parlé de la marche, il dit que non, la meilleure façon de soutenir les chefs de l'État, c'est serré de doter la population, les phares décédés moyens, et tout ça. Et pourtant, je ne sais pas s'il m'a suivi. J'ai parlé de l'initiative de l'honorable Jéko Komouloumba, qui est un député. Un député, comment il va faire, un député provincial, comment il va faire pour doter les phares décédés de moyens ? Confusion. Vous voyez, la marche, la manifestation, c'est l'expression même. C'est la manière la plus simple pour un citoyen congolais de s'exprimer. Je crois, eux, dans l'opposition, lui qui est de la Mouka, ils ont eu un marché ici. Ils ont eu autorisation de marcher. Donc, eux ont le droit de marcher pour soutenir Fayoulou. Et nous, on n'a pas le droit de marcher. Vous voyez un peu cette confusion-là. Et toujours dans sa logique de confusion, on parle du chef de l'État et lui parle du gouvernement. Il oublie que le chef de l'État, M. Félix Siseké dit, en tant que personne, est différent du gouvernement. Il oublie que M. Félix Siseké dit, lui-même d'abord, il a reconnu que M. Félix Siseké dit, a un revenu. Parce que vous avez dit qu'il n'avait pas d'argent. Oui, mais là, il est chef de l'État, il a un revenu supérieur. Alors, s'il n'a pas à avoir un revenu qu'il peut utiliser comme bon le semble. Où est le problème ? Son argent n'est pas l'argent du gouvernement. Le gouvernement a un budget qui est alloué tel qu'on le sait, qui a été voté tel qu'on le sait, qui a ciblé certainement des places, mais le budget n'a pas couvert toute la République parce que c'est un budget limité. Et il n'y a aucun budget au monde qui couvre toute une République. Et lui, dans son bon sens, il s'est dit que, ben voilà, il sait qu'ici, ce n'est pas couvert, ici, il n'y a pas de produits. Il le fait avec ses moyens. On l'est là pour dire une oeuvre caritative d'une personne, d'un Congolais, parce que M. Félix, c'est ce qu'il dit. C'est d'abord un Congolais. Ici, on essaie de nous faire croire que par le fait qu'il a certaines fonctions, il n'a pas le droit de faire des dons. D'abord, quelle disposition constitutionnelle ou de la loi interdit à un chef de l'État de faire des dons ? Vous voyez un peu quand on fait la politique de la manipulation, quand on est dans la logique du sensationnel, voilà un peu ce que ça donne. Il faut applaudir une oeuvre caritative. C'était Fahil qui avait fait cela. Ça n'est pas des problèmes parce qu'il ne gêne pas les institutions. Mais attendez, il est aussi député. Comment expliquer que le président de la RUIC préside les conseils des ministres, le président et que son gouvernement est incapable d'amorcer une action pour le bien-être de la population, pour la santé de la population et que le président de la RUIC fasse un don ? Attendez, le gouvernement n'est pas incapable. Ah d'accord. Le gouvernement a étalé un projet, a étalé des actions. Mais soyons clairs, nous avons un budget limité. D'ailleurs, à l'époque, c'était même des 3 milliards, 4 milliards. On a fait fort, mais non. Aujourd'hui, on a 10 milliards. Mais 10 milliards, toujours, ce n'est pas suffisant pour couvrir toute la République. Pour couvrir, parce qu'on parle du domaine de la santé, pour couvrir tous les hôpitaux de la RDC. Soyons sérieux. Alors, si quelqu'un qui est d'ailleurs mieux informé sur cette situation et qui est conscient des limites du budget et il les fait de soi-même. Attendez, même aux États-Unis, ils ont fait des dents. Mais vous avez dit le président de la République qui fait des dents. il y avait la fondation Bill Clinton qui faisait des dents. La fondation Bill Clinton, attendez. Donc, votre problème, c'est au niveau d'une fondation ou de la personne. Mais moi, je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a une disposition légale qui l'interdit de le faire en tant que personne qui l'oblige de le faire nécessairement dans le cadre d'une fondation. Non. Alors, quand j'ai cité la fondation Bill Clinton, c'est parce que, vouloir ou pas, cette fondation, on sait que c'est la fondation de Bill Clinton qui a fait des dents. On sait que c'est Bill Clinton qui mobilise les fonds et qui probablement y met des fonds. Alors, si tous les hôpitaux des États-Unis ou si toute la population des États-Unis... Parce qu'on fait des dents même aux États-Unis. Si toute la population des États-Unis n'avait plus besoin des dents, n'était plus dans les besoins, on n'allait pas faire des dents. Donc, même là-bas, on fait des dents. Cela n'interdit pas au chef de l'État de faire des dents. Il a fait en qualité personnelle. Oui, il gère le pays. Oui, il est chef de l'exécutif, mais il sait que l'exécutif a un budget limité. Et là, il le fait. Donc, applaudissons. C'est une hôpée qualitative. Pourquoi être méchant ? Avant de prendre... Et si vous allez poser la question à ces gens-là, ces infirmiers-là qui travaillent à cet hôpital-là, ils entendent le monsieur dire ce qu'il a tenté de dire. Mais, bah, on nous fait un don. Toi, tu dis, il ne peut pas nous faire les dents parce qu'il s'agit de Félix. C'est vrai que la population c'est vrai que la population est joyeuse et contente. Vraiment. Mais avant de prendre Alain, nous passons au deuxième thème et Alain, dans son temps d'antenne, il va rebondir si il y aura à rebondir. Alors, on prend cette histoire, je pense que ça fait un peu de trop. Les gens en parlent. Mais Trokine, vous êtes de la ville de Kinshasa, vous êtes au niveau de l'ensemble provinciale. Mais comment expliquer que Jean-Tinning Obila, il y a déjà des projets qu'il a amorcés. Ces projets, jusqu'à présent, on ne sait pas la suite, mais il entame encore un autre projet de Métro-Kinshasa. Je ne sais pas, vous, étant que de l'ensemble provinciale, est-ce que vous, comment est-ce que vous, vous jugez cette façon de gouverner la ville de Kinshasa de Jean-Tinning ? Il y a encore d'autres projets déjà amorcés dont la suite poserait problème et Jean-Tinning s'engage encore dans un autre projet. Qui a dit que l'État doit fonctionner projet après projet ? Un État sérieux peut initier plusieurs projets à la fois. ce n'est pas interdit. Quoi de plus normal ? On peut lancer un projet par exemple dans les infrastructures ici, comme Zéro Tour, quoi que Zéro Tour sur le niveau national, mais on peut lancer un projet comme ça. On lance notre projet dans le domaine de la santé. On lance notre projet dans le domaine de la santé. Quoi de plus normal ? Le projet ici, en parlant de lui, je n'ai pas eu vraiment à m'imprimer de ça, mais j'ose croire que c'est lié qu'il y avait un projet sur le projet directeur dans le domaine des transports, en tout cas, de la vie progériste de Kijasa. Il fallait diversifier le moyen des transports évidemment pour les engorger nos routes parce que nous avons un problème de route. C'était quelques années passées, je crois, l'année passée ou l'année avant. il y avait, je crois, il y avait, en coopération, c'était avec le Japon où je crois, où il faut construire des routes, pardon, réhabiliter, réhabiliter les chemins de fer, les lignes de chemin de fer ici, en construire d'autres. Il faut évidemment utiliser ce qu'on a de plus précis à l'ADC qui est évidemment le fleuve Congo parce qu'on veut aussi utiliser des bateaux qui peuvent commencer à faire des navettes, c'est-à-dire de Gombe ici ou peut-être de Chani Métal là-bas jusque vert parce que le fleuve va jusque de ce côté-là. Donc ce sont des projets qui avaient été initiés. Je crois même que ce projet ici dont on parle ça a été adopté, en fait le projet de loi a été dédié, ce sont des édits et a adopté quand on finissait la session parlementaire dernière. Donc tout l'objectif c'est de désengorger nos routes parce qu'on n'en a pas assez et il faut en construire aussi. Mais on n'en a pas assez dans l'entretemps, il faut désengorger avec les chemins de fer. Nous savons que c'est ce que Kabila a fait. depuis qu'il était venu, on avait une ligne au réseau où tu as comment ça s'appelle la gare centrale qui allait jusque, ça nous passait là-bas, qui allait jusque vers Kinga Sani et tout ça et on n'a plus ça. C'est aussi une des raisons des embouteillages qu'on a aujourd'hui. Les gens sont obligés de prendre des moyens de voiture et tout ça et il n'y a pas assez de routes. C'est aussi dans le cadre du même projet qu'ils vont devoir relancer les routes secondaires, les réhabilités en tout cas et pour permettre tout ça, c'est dans l'objectif de désengorger la ville province de Kijent. Jantini n'a pas 10 sur 10 il n'a pas 9 sur 10 non plus il n'a pas 8 sur 10 mais en tout cas il a fait mieux il a fait mieux il a fait, je lui donnerai 5 5 sur 10 il a fait mieux de loin que Kimbuta parce que Kimbuta sous Kimbuta il n'y avait aucune planification urbaine tout se faisait comme ça on avait sous Kimbuta on avait des poubelles partout mais on voit que c'est vrai les poubelles ne sont pas finis à Kijent. Il y a moins de poubelles c'est vrai que toutes les routes ne sont pas bonnes mais il y a quand même certaines routes où on touche ça et là donc je les trouve de loin meilleurs que Kimbuta et je lui donne 5 sur 10 mais en même temps je reconnais que ce n'est pas 10 sur 10 Alors comme j'ai dit hier l'objectif de ce projet réhabiliter, moderniser et gérer les chemins des fers dans la ville de Kinshasa pour une longueur de 300 et kilomètres les premiers axes et celui compris entre la gare centrale et l'aéroport international d'NJ dit cet acte constitutif est l'un des signaux est l'un des signaux fort du redressement de la situation socio-économique du pays envoyé au Congolais souverain primaire dit Ngo Bila Alors je sais que vous vous êtes économiste vous êtes également très fort dans la gestion Alain Bouloudjoa vous vous croyez toujours en la personne des gens de signer Ngo Bila pour exécuter je vais tenter de répondre à votre question mais je voudrais quand même aider notre ami à se ressaisir un peu parce que par moment lorsqu'on est dans 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 ces fanatismes et bien on semble oublier qu'il y a possibilité d'évaluer ce qui s'est fait premièrement je n'ai pas dit je n'ai pas je ne vous ai pas interdit de soutenir monsieur Félix ce qui est de l'armée j'ai dit la meilleure manière de soutenir l'armée c'est de lui donner le moyen vous êtes député vous êtes du pouvoir je suppose que vous avez un cadre d'harmonisation de vos points de vue faites pression au gouvernement de doter à l'armée des moyens ça on l'est fait déjà si vous le faites c'est qu'il me dit que votre commande n'a plus de sens pourquoi ne dérangez pas ce sont là les éléments et puis et puis deuxièmement monsieur Félix quand j'ai dit que monsieur Félix c'est qu'il aujourd'hui est capable de faire de dons c'est justement parce qu'il est rémunéré régulièrement par l'état parce qu'au départ quand on voyait les vidéos qui circulaient monsieur Félix c'est qu'il n'était même pas en mesure de se prendre lui-même en charge voyez-vous avant Félix tu sais qu'il n'était pas en mesure de se prendre lui-même en charge non mais il l'a dit ouvertement devant un journaliste qui vivait grâce au salaire de sa femme voyez-vous ce qui veut dire que l'état est capable de mobiliser l'argent et de faire de lui un riche mais j'ai dit que c'était antinomique au regard des réalités sur le terrain le pays est pauvre mais nous créons des riches et lorsque je dis faire de don c'est quand même surprenant parce que le gouvernement n'est pas en mesure de résoudre le problème et voilà c'est lui qui est appelé à donner des orientations par rapport aux politiques publiques parce qu'il fait partie de ceux qui ont la responsabilité de mettre le politique publique vient pour pallier aux insuffisants de la gouvernance et lorsque notre ami dit que c'est une bonne chose la population doit applaudir c'est juste un rappel page c'est juste un rappel page 55 de ces fameux programmes torchons des 100 jours il était prévu la réhabilitation des 120 hôpitaux réhabilitation et équipement des 120 hôpitaux et le coût est connu alors dites moi si le travail a été fait si l'argent qui a été décaissé d'abord par l'état avait atteint les objectifs probablement que M. Fils n'allait pas faire de don parce que parmi les hôpitaux il y avait notamment le Kassai et d'ailleurs le Kassai avait plus d'hôpitaux réhabilité que dans d'autres provinces dans d'autres zones ce qui veut dire qu'il y a eu l'argent qui a été décaissé ça a été détourné et c'est lui qui a occasionné le détournement vient pour faire de don et vous voulez que la population applaudisse c'est quand même surprenant cher ami c'est quand même surprenant et la question des bus c'était aussi un don mais vous savez aujourd'hui au moment où nous parlons les étudiants sont dans la rue à l'UPN aujourd'hui pourquoi ? on a barricadé la route justement parce qu'ils sont en grève les enseignants sont en grève c'est à dire que dans le raisonnement de nos amis qui sont en face entre payer les enseignants et donner les bus aux étudiants eux préfèrent donner les bus et pourquoi ? non mais c'est justement parce qu'ils sont irrationnels parce que l'étudiant prendra les bus pour aller où ? à l'université pour apprendre mais l'apprenant ne veut pas enseigner justement parce qu'il est impayé c'est un problème de hiérarchisation de besoins c'est qu'il sous-entend que c'est notre ami qui est dans la confusion vous parlez de de monsieur gentil je n'ai jamais cru en gentil je n'ai jamais cru en gentil parce que je connais ce qu'il vaut je ne vois pas gentil être un bon gestionnaire avant d'être gouverneur de Kinshasa il était gouverneur dans le Mindum il y a aujourd'hui des séquelles des stigmates de ce qu'il lui n'a pas pu résoudre là-bas il a été un mauvais gestionnaire là-bas il ne sera pas bon gestionnaire ici les référenciers ne doivent pas être comment ils appellent c'est lui qui était là Kim Bouta les référenciers ce sont les normes ce sont les pratiques des gestions mais c'est gentil il est excessivement incompétent commençons d'abord par le dossier le projet du grand marché où en sommes-nous ? donc pour vous Félix tu sais qu'il est incompétent Gentini est incompétent donc pour vous à l'évolution tout le monde est incompétent non mais tout le monde tout le monde tout le monde tous ceux qui gèrent tous ceux qui ont géré et qui gèrent sont incompétents c'est les résultats qui les disent ce sont les résultats qui les disent c'est pas moi comment peut-on initier le projet de la réhabilitation du grand marché sans faire des évaluations ex-hantées et aujourd'hui vous avez des difficultés de construire Gentini dit que quand même la construction du grand marché est à l'aube la moindre qui coûte car elle est à l'aube non mais c'est ça ça doit prendre du temps c'est ce qu'il a dit non est-il sérieux en disant ça parce que tout ce qui s'est fait dans l'état tout ce qui s'est fait de manière rationnelle tout ce qui se conçoit bien s'exécute bien avant de procéder à la destruction de ce qu'il y avait il fallait mener des études il fallait mobiliser le moyen le projet se fond de manière séquentielle aujourd'hui ils ont encore un problème de conception du projet ils n'avaient même pas mené des études de faisabilité ils ont cassé selon vous non mais selon ce que nous savons tous ici s'il y avait des contraintes c'est dans les études de faisabilité qu'on allait déceler les faiblesses donc vous vous n'accordez aucune chance à ces projets non mais il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait où en sommes-nous avec le Kinbo Petro où en sommes-nous quel est le projet que lui a pu initier qui a atteint ses objectifs il n'y en a pas Eric dit que non c'est 5 sur 10 non mais quoi depuis Norma il est dans le mangeoir lui il est pour tes paroles d'un député parmi les députés qu'on avait cités comme les députés corrompus il a été cité parmi les députés qui ont été corrompus non mais attendez vous savez pourquoi on avait suspendu l'installation du Sénat comment peut-on expliquer la ville qui est mal gérée mais il y a des députés qui ne se pavanent qui considèrent qu'ils font bien leur travail alors qu'il y a mes gestions qui ne sait pas que la province est mal gérée je ne suis pas le seul même le membre de l'UDP se le dit chaque jour qui ne sait pas que la ville est mal gérée mais ceux qui tirent des dividendes passent ici à la télé pour nous dire non voilà on vient on tente d'ascenser monsieur monsieur Gentilly alors que rien ne s'est fait le dossier du marché démontre insuffisance monsieur Gentilly n'est pas digne d'être là c'est simple Eric vous avez la parole vous réagissez nous allons passer à ces sujets parce que j'ai vu les députés les députés nationaux originaires du Okatanga qui ont apporté leur soutien à Nénénkoulou et certains députés et tabassés traînaient même par terre lors de la marche et ça fait froid au dos j'ai parlé de ça hier mais on doit revenir sur ça la déclaration de ces députés vous voulez dire quoi ? est-ce que je ne sais pas si quelqu'un vous donne 5 sur 10 il vous a sens alors je ne sais pas si vous êtes dans la logique un instant vous êtes dans la logique de la perfection parce que moi si on met 5 sur 10 je ne pense pas qu'on me fait des éloges mais j'ai aimé la question que vous avez posée pour vous tout le monde est incompétent mais ce qui est étonnant les Kabila que vous vous avez soutenu les Kabila que vous vous avez juré de mourir pour il était compétent ou incompétent Kabila ? il était compétent ? si vous souhaitez que Kabila était compétent pour vous alors là les Congolais vont vous jeter de l'eau pauvre vous reconnaissez qu'il était incompétent mais là on vous pose la question pourquoi vous étiez en train de le soutenir ? vous étiez prêt à mourir pour un incompétent le Kabila pour qui vous étiez prêt à mourir ? parce qu'il faut le dire Ndekobo l'autre joie était l'un des Kabilistes il a dit que lui c'était Kabila ou la mort il avait même juré que même si Kabila quitte le pouvoir il serait toujours là malheureusement aujourd'hui je le vois avec Fayoul mais Kabila n'est toujours pas mort pour le rappel mais ce Kabila il ne faisait pas des dons il faisait des dons et là ce n'était pas un problème vous voyez comment on est dans la logique de la haine Kabila a fait des dons il a fait beaucoup de dons vous n'avez jamais vu des dons que Kabila faisait ? il les faisait beaucoup éclairer la lanterne de la population innombrables innombrables Kabila faisait des dons ce n'était pas un problème quand Kabila faisait des dons quand Félix vient faire des dons c'est devient un problème vous voyez la logique de la haine c'est ce que moi je disais une opposition de la haine une opposition de la manipulation et en plus M. Boulogia faire un don ce n'est pas être riche il jure que M. Félix c'est ce qu'il dit riche c'est simplement parce qu'il a fait un don moi aussi je fais des dons dans des orphelins si vous ne les faites pas il faut commencer à les faire parce que quand vous donnez Dieu va vous bénir aussi il faut faire des dons c'est parce que on y va on y va c'est comme ça parce qu'ils font des dons il faut faire des dons on nous cite ici il nous a donné des chiffres 120 hôpitaux qui devaient être réhabilités maintenant la question M. Boulogia l'hôpital qui vient de recevoir des dons est-ce que c'était listé parmi les 120 hôpitaux qui devaient recevoir je répète ma question je répète ma question vous nous avez cité 120 hôpitaux ici qui était dans le projet 100 jours l'hôpital qui a reçu le don de Félix est-ce que c'était parmi les 120 hôpitaux non la haine vous c'est vrai que l'hôpital ce n'était pas là ça ne figurait pas et ça c'est la haine et d'ailleurs dans le dossier transco mais attendez vous avez vu quand M. Félix c'est qu'il y a inauguré le bus transco vous avez vu on a écrit dans de Félix Ssekedi il s'est référé à ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux ce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux c'est au ministre des Transports qu'il fallait demander l'explication il a donné une explication il a dit que c'était une maquette point d'interrogation mais en tout cas quand on a présenté le bus aux étudiants il n'y a nulle part c'était écrit dans du chef de l'Etat enfin voilà on avait redécoré le bus c'est ça c'est un peu ça on ne sait pas la question à poser moi je pose la question quand le chef de l'Etat a remis ses bus aux étudiants moi je vous dis qu'on avait redécoré l'information que vous donnez le but des Transports lui a parlé des maquettes c'est ce qu'on a produit là c'était ça donc mais c'était jamais un don du chef de l'Etat et au moins remercier encore là au lieu de vouloir jeter la salive sur cette oeuvre du gouvernement reconnaissez un peu que sous Kabila oui ce n'est pas un don du chef de l'Etat le bus ce n'est pas un don quand il a remis ses étudiants n'y passe d'écritant c'est Transacademia mais sous Kabila votre Kabila ses étudiants ils s'est déplacés comment vous avez vu 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 mais reconnaissez au moins qu'aujourd'hui on valorise les étudiants mais on veut quand même détruire en disant c'est si que non on ne paye comment on ne paye pas les enseignants est-ce que c'est parce qu'on a donné des bus aux étudiants qu'on ne va pas payer les enseignants non les enseignants sont en grève parce qu'ils demandent attendez parler de la priorité tout est priorité c'est ce que j'essaie de vous faire croire dans un état ne fonctionne pas comme une personne que moi je vais d'abord à Yupen après Yupen je vais à Yupen non elle n'est pas peut faire plusieurs choses en même temps donc on donne des bus aux étudiants en même temps on paye les enseignants les problèmes avec les enseignants ce n'est pas qu'on ne les a pas payés ils demandent une hausse de salaire donc il ne faut pas mélanger les choses il ne faut pas vouloir manipuler la population quand quelque chose de bien est fait je croyais que vous étiez comme ça quand quelque chose de bien est fait il faut le reconnaître reconnaissant que c'est un geste louable en tant qu'une oeuvre ou une action louable de la part du gouvernement de finalement comprendre que nos étudiants aujourd'hui qui n'auront plus des grands problèmes des transports de même une oeuvre louable une oeuvre personnelle louable une action personnelle louable du chef de l'état donc il faut je crois que là on parle de l'hôpital le don c'est personnel c'est parce que vous ne tirez pas attention vous n'êtes pas ici j'ai dit une oeuvre louable du gouvernement je parle des bus et une oeuvre personnelle louable du chef de l'état je parle du don donc vous voyez qu'il y a deux choses différentes je vois deux éléments qui restent vous chutez non 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 c'était déjà dit je l'avais parlé de la grève donc en fait c'est pour pour conclure pour conclure je n'ai pas un sensé monsieur monsieur gentil ningo bila mais je le trouve meilleur kiki mouta et puis d'ailleurs c'est ça là où se trouve le problème on dit c'est parce que vous moger là-bas c'est parce que vous à l'Assemblée vous moger avec gentil ningo bila il est dans l'exécutif provincial moi je suis à l'Assemblée provinciale on mange corrompi en quoi il y a d'ailleurs en parlant de cette histoire de la corruption mais je crois que toi aussi tu étais invité chez l'on qui avait heureusement tenu de preuves pour montrer aux gens qu'il n'était pas de ceux qui n'avaient pas voté I.D.P.S il avait des éléments il avait des éléments il avait un stylo caméra qu'il a donné à vos amis de la presse Peter Tiani y était et c'était pour prouver que lui avait voté I.D.P.S donc dans l'histoire des corruptions là dans vos histoires des corruptions là c'était montant des paroles en violation de quelle loi en violation de quelle loi en violation de quelle loi c'est à dire que cette histoire voilà alors donc il ne faut pas citer des gens et comme ça et comme ça qu'on va faire poursuite pour l'imputation de manière avec un problème parce qu'il a pu trouver il avait prouvé continuellement vous l'avez traité de corrompu vous avez des preuves ? il a été cité par qui ? si pas par vous ? parce que la presse c'est pas mon problème la presse était d'accord quand il a donné ses preuves merci beaucoup mais on veut citer les kilos merci beaucoup merci beaucoup donc on peut dire pour finir quand on parle de bilan c'est ça c'est le problème avec nos amis de l'opposition qui est la mauvaise foi quand on parle de bilan d'éco-grammique c'est toujours d'un point A à un point B on va parler du bilan de perfect avant gramique et du bilan de perfect après avec gramique donc quand on parle de bilan quand je vais essayer de comparer M. Gentini à Kimuta c'est parce que Gentini parlera de son bilan en référence à Kimuta de même Félix parlera de son bilan en référence à ce que votre Kabila a fait merci beaucoup alors Alain Bologien vous avez les micros on parle de cette histoire qui s'est passé au niveau du haut 4 ans je ne sais pas comment tout ce que vous vous aviez regardé ces images de voir la députée on prend les cas qui circulent dans les réseaux sociaux néné un coup nous traîner par terre comme ça tabasser une députée parce qu'elle assiste elle participe à une marche pour essayer de demander d'exiger la libération de Ngoï Mourunda et là les députés originaires du Haut-Katan les députés nationaux montent au quenot pour dénoncer ce genre d'actes entre temps le gouverneur est en train de dire que non ce n'était pas le cas la marche était interdite il y avait forcing des manifestants mais il ne croit pas que les policiers ont utilisé des moyens violents pour réprimer la marche bon avant d'y arriver je voudrais aider notre ami à comprendre certaines choses venir être porté-parole de monsieur Gé Koko il a changé être porté-parole de monsieur Gé Koko et venir m'attaquer pour avoir soutenu Kabila c'est quand même c'est quand même surprenant Gé Koko était l'un des géniteurs du PPR oh mais attendez mais il a posé des actes contre la république moi j'ai déjà vous devenez agité non mais montrez-moi la vidéo où j'ai giré de Koui pour Kabila vous savez vous savez le jour où on va commencer il devient agité le jour où les journalistes deviendront plus sérieux que ce que nous vivons aujourd'hui on va brandir la vidéo où on a retrouvé monsieur Gé Koko et monsieur Francis Calombo dans une concession privée aller faire le contrôle parlementaire vous vous n'avez même pas droit à la parole tout ce qui s'est passé pendant Kabila vous vous avez pris part vous étiez député il était député provincial il jouait il travaillait avec Kabila il était envoyé en mission pour refaire tout ce qui arrive moi je n'ai jamais assumé une responsabilité pendant que Kabila était au pouvoir mais vous vous avez soutenu Kabila à devenir dictateur vous n'avez même pas droit à la parole et à laisser tomber cher ami Gé Koko a un passé et dans son passé il a participé dans la gestion tout ce qui se faisait pendant qu'ils étaient là ils applaudissaient c'est pendant qu'il ne s'est pas retrouvé qu'il a basculé pour aller au MLC il a quitté MLC pour rejoindre Machamoumenou vous êtes mal passé cher ami non mais bien évidemment bien évidemment parce que les gens ne le considéraient plus on ne trouvait pas de série on en sait ce qu'il faisait il a été chassé pour aller dans un métier ce n'était pas la Suisse ni un contrôle parlementaire il s'est rébloqué non faux quel contrôle parlementaire on veut vous dire que Gé Koko a été arrêté pour le contrôle parlementaire il était en prison non ? vous savez tout ce qu'il a fait il a profité de sa fonction pour mener des actions contre la loi c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison on évolue ne cherchons pas à vacciner l'histoire vous êtes mal passé cher ami soutenir être porté par ordre d'un monsieur comme Gé Koko c'est quand même décevant et je n'ai jamais je n'ai jamais travaillé avec Kabila jamais personnellement je ne suis pas surpris un instant c'est vrai qu'il y a une vidéo qui surquit l'envoie Alain Boulogia dire que moi je ne suis même pas Kabilis mais un José Christ non non cela veut dire quoi non mais cette vidéo veut dire quoi d'après vous lorsqu'on dit je ne soutiens pas la personne mais je soutiens les idées un instant mourir mourir c'est Gé Koko qui a dit ça un instant je n'ai pas dit qu'il va mourir non mais c'est lui pas moi moi je n'ai jamais dit ça non mais montrez-moi la vidéo merci beaucoup ça c'est son de fausseté ça c'est son de fausseté et quelqu'un qui soutient Étienne qui sait qu'elle veut me rendre responsable de la gestion le jour où les gens de l'imméter connaîtront c'est ce que vous avez fait n'est-ce pas comme toi cher ami vous voulez que je vous montre la vidéo de monsieur Féi c'est qu'il s'est battre dans un aéroport vous vous soutenez le boulot le problème c'est que le problème c'est que il y a une anarchie qui s'installe fort malheureusement ceux qui prétendent être au pouvoir sont préoccupés à autre chose même les députés sont maintenant effectivement parce qu'on donne le pouvoir aux policiers de faire ce qu'ils veulent c'est ça le problème c'est la même situation que nous avons qu'on est avec comment vous l'appelez Kabound c'est la même situation que nous vivons chaque jour le policier et les militaires sont sous le commandement de l'autorité civile tout ce qui doit se faire tout ce que le policier doit faire c'est de respecter l'autorité civile mais on parlerait d'une bavure parfois par inadvertance les policiers ne les reconnaissaient pas non le problème c'est que si le policier ne les reconnaissait pas les députés mais au moins il y a eu quelqu'un qui a été violenté on n'a pas dit qu'on ne doit pas violenter les députés mais on peut violenter tout le monde le reste de Congolais non il faut respecter la norme le fait seulement que le respect des normes n'est plus des mises c'est ce qui justifie tout ce que nous avons savez-vous que lorsque à l'époque lorsque nous organisions des marches dans le cadre de l'opposition on était aussi attaqué je me souviendrai toujours de 2005-2006 nous étions attaqués mais nous passions aussi à la télé pour fustiger mais ce qui est surprenant ceux qui étaient avec nous vers ces années-là ils sont au pouvoir mais ils ont la même pratique ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'évolution ces gens ici ne faisaient qu'envier le poste mais il n'y avait aucune alternative comment pouvez-vous violenter les gens du fait d'avoir organisé une marche et d'ailleurs lorsqu'on vous dit que la marche n'était pas autorisée qui a donné le pouvoir au gouverneur d'autoriser les marches donnez-moi ne fût-ce qu'une de ces dispositions qui donnent la latitude ou le pouvoir au gouverneur d'autoriser les marches non il prend acte nous sommes dans un régime d'information et nos amis organisent leur marche vous envoyez des policiers avec ordre de violenté et après vous dites non vous n'êtes pas sûr non monsieur ce n'est pas à vous d'être sûr qu'elle a été violentée ou pas il y a des vidéos il y a des gens qui étaient là il y a des témoignages c'est-à-dire que c'est ça le fondement de la société justement parce qu'il y a des inconscients qui accèdent au pouvoir qui ne savent pas que et qui est inconscient non ceux qui posent des actes en dehors de normes c'est-à-dire que si les gens ne comprennent pas que ça risque de créer le fondement de la société et bien nous sommes désolés Eric qu'est-ce que vous pourriez dire trop des bavures chaque jour des bavures policières on ne sait pas si c'est une bavure ou bien c'est vraiment fait de manière de manière volontière de manière en tout cas je ne sais pas comment de ce que vous pourriez réagir ce qui s'est passé à pourquoi vous aviez vous aviez informé il n'était pas informé il ne voulait pas le reconnaître vous l'avez rappelé j'ai deviné laissez-moi laissez-moi vous l'avez rappelé que le départ de Jococo du PPRD c'était dû à un contrôle parlementaire il avait initié un contrôle parlementaire contre Muzito il s'amécissait très illicitement laissez-moi pas j'ai et si Amici n'a pas réussi le soutien de ses amis du PPRD c'est comme ça qu'il est parti et on ne falsifie pas l'histoire il est allé en prison pour avoir fait effectuer un contrôle parlementaire il était en prison pour quel dossier ? non il était en prison pour quel dossier ? vous abusez de votre autorité vous dites qu'il a un contrôle parlementaire Eric donc il est fait pour Jococo de ne pas avoir le soutien de ses pairs il doit quitter c'est un homme de conviction mais il était en MLC quel homme de conviction il est le contrôle parlementaire il était de la majorité parlementaire député national à l'époque Muzito était le premier ministre de cette majorité là mais monsieur c'était la scène de détournement des enrichissements il cite et le plus il y a du monde il avait produit il avait même filmé les différentes résidences que Muzito s'achetaient chaque jour dans la ville de Kinshasa mais son parti il n'a pas sur télé série que c'est un parti il n'est plus d'accord c'était pour le problème de conviction et il est parti et d'ailleurs oui il a travaillé avec Kabila mais d'ailleurs ça fait de lui grand par le fait qu'il était dans la majorité comme vous le dites mais par conviction il a quitté et lui n'a jamais dit qu'il n'a pas quitté il n'a pas quitté pourquoi il est en prison mais c'est tout justement à cause de votre Kabila la dictature de votre Kabila qui pour un message WhatsApp privé emprisonne quelqu'un pour 18 mois la dictature comme pas possible le Kabila que vous souteniez pour qui vous étiez prêt à mourir donc moi je prends mon téléphone j'envoie même pas dans un groupe WhatsApp en privé moi et Gramic parlant d'un Kabila et pour ça on l'a emprisonné 18 mois c'était pas un problème d'abus de confiance avec qui ? de quoi vous parlez ? vous voyez un peu la confusion un instant pour le jour un instant si vous voulez donc je ne sais pas pourquoi il était grand en quittant la mangeoire à cause d'un... 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 mais on n'est pas vu mais encore ça c'est pas vu le policier oui j'ai appris ça pas vu parce que j'avais dit je ne sais pas mais oui ce n'est pas vu ce sont des excès des utilisages excessifs de la force il y a encore l'avantage et que cette fois ou sous Kabil ou sous Scekeli ces gens des bavures qui existent partout au monde ici on va on va ici les responsables un député oui bavure je passe pas d'un député d'une personne nous avons vu aux états-Unis avec des Floyd et tout ça partout il y a des bavures il y a des bavures policières mais sous Scekeli quand il y a bavure les responsables payent de leurs actes comme on l'a vu avec avec Kaboun avec Kaboun avec Kaboun avec Kaboun vous savez ce que Kaboun avait fait de Mme de Karim on avait une promotion sous Kaboun le Kaboun a pour qu'il s'était prêt de mourir avec Kaboun avec Kaboun et sous Scekeli vous êtes journaliste vous connaissez vous êtes au courant parce que toutes les bavures qui ont été qui ont été recensées les auteurs ont été appréhendés ils ont été punis aujourd'hui même ce qui s'est passé dans les locaux de la police le colonel ce n'est pas n'importe qui mais il a été mis sous baron parce qu'il y a eu tortue voilà la différence donc bavure nous condamnons et une fois de plus nous appelons les autorités à essayer de voir ce qui s'est passé d'enquêter et que le responsable soit traîné devant la justice voilà la différence avec l'état de droit à qui nous avons fait ce que nous avons fait votre Kabou il n'avait pas fait ça il faut des mandages des cocos il faut des mandages des cocos mais sous ce qui dit on est en train d'apporter tout le monde de la justice donc il n'y a pas de droit c'est ça vous parlez des Kabou vous ne savez pas qu'il y a eu une presse qui a été déposée vous ne savez pas ça vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne savez pas qu'il n'y a pas donc sous ce qui dit il n'y a pas il n'y a pas de roi de roi terrestre on peut parler comme ça il n'y a pas des intouchables Kabou du combat c'est gentil intouchable n'était pas intouchable ça prouve que c'est ça le détail de droit est-ce que vous imaginez une seule fois une seule fois vous imaginez le dirkav de Kabou comment il s'appelait Némi Moulania être traîné devant la justice est-ce que vous vous imaginez à l'époque de Katoum Mouaké être traîné devant la justice c'était le régime des intouchables c'était le régime des hommes le chef le chef de Gékoko aujourd'hui oui ce chef il a travaillé pour lui lui au moins il n'a jamais nié avoir travaillé pour Kabou il n'a jamais nié moi je n'ai jamais travaillé pour Kabou j'ai soutenu Kabou vous aviez dit que vous alliez mourir pour lui ah bon mais montrez la vidéo cher menteur montrez la vidéo non 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 vous ne le soutenez plus pour moi non mais montrez la vidéo je vous autorise montrez la vidéo c'est vrai que ceux qui sont en train de nous suivre ils devront prendre cette partie de la grattre et de la niée et pas balancer à vous la vidéo place Azor là j'ai mouré pour Kabou ouais montrez moi la vidéo c'est l'heure de le faire merci beaucoup nous allons suiter par ces sujets à l'air pour nous joie les présidents de la nuit c'est mercredi après les commandes de la CEEAC pour vous quelle lecture vous aviez actuellement de ces nouvelles fonctions de vous dit quand on a dit c'est qu'elle dit j'appelle qu'au niveau du Grand Kassai le président dit qu'apparemment les mandats de l'Union africaine pésaient sur lui pour essayer un peu d'amorcer d'autres projets de développement et là maintenant il prend encore une autre une nouvelle fonction vous pensez que cette fois-ci c'est un peu moindre qu'à la tête des lumières africaines ou bien ça serait également très compliqué encore cher ami je crois que nous devons éviter de suivre le propos captieux de monsieur Félix par moment j'ai pitié de lui des propos captieux j'ai pitié de lui et je comprends qu'il y a un sérieux problème justement parce qu'il n'a jamais été préparé mais avant d'entrer en profondeur je voudrais dire à notre ami que Gécoco a quitté le PPAD parce qu'il était chassé justement et puis il est allé au MLC il était il était allé au MLC pour se réfugier et aujourd'hui il est machamoumén voyez-vous c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle il a été cité dans beaucoup d'histoires et c'est ce qui est surprenant non mais moi on m'a jamais on m'a jamais arrêté pour de mauvais dossiers comme lui voyez-vous et c'est ce qui est grave il quitte et il laisse son frère il quitte et il laisse son frère non mais son frère était là il laisse son frère non mais effectivement il quitte il laisse son frère il était membre du PPAD il est où maintenant il est où Gécoco est où voyez-vous vous êtes mal placé et en plus vous venez ici à la télé comme pour des paroles d'un individu cet individu-là que nous connaissons tous voilà donc vous êtes mal placé vous qui avez profité de Kabila continuez à vous réjouir et nous nous sommes là M. Félix Seked n'est pas apte d'être président de la république il ne le sera pas au niveau de la CAC il a été président de l'union africaine les gens ont pensé qu'il allait apporter un plus qu'a-t-il fait quelle est la vision développée par M. Félix Seked pour permettre à cette organisation de connaître son envol parce que l'union africaine c'est une organisation qui regroupe en son sein plusieurs états et le continent africain a besoin d'avoir de projets intégrateurs d'avoir une grande vision pour que nous atteignions effectivement les objectifs voulus par tous les africains au niveau africain il n'a rien apporté le bilan est mitigeux on considère qu'il vient de passer dans le vide il n'a rien fait et ce n'est pas moi qui l'ai dit ce sont les ministres des affaires étrangères de plusieurs pays et aujourd'hui alors que le même a reconnu qu'il ne pouvait pas combiner les deux d'ailleurs sur le plan interne ce n'est pas le fait qu'il a échoué au niveau de l'union africaine qui justifie la situation aujourd'hui c'est justement parce qu'il n'a pas été préparé il n'a pas assez d'atouts un peu chargé pour occuper non mais à l'union africaine il a fait combien d'années au pays il a fait combien d'années trois ans et pensez-vous que le N1 là justifie l'échec de trois ans il est incompétent il est incompétent et vous vous pensez qu'arriver à l'union à ACAC il va arriver à faire quoi là maintenant nous parlons d'un domaine spécifique l'économie ici dans son pays quelle est l'initiative prise ou quelle est la réforme initiée par M. Féry ce qui est pour booster l'économie il n'y en a pas il n'est pas bon que vous envoyez des gens faibles au niveau africain vous ternissez l'image de marque du pays Félix Tshisekedi il est faible il est faible il est incompétent on peut le démontrer 1 plus 1 égale 2 et devant cette réalité ce sont les africains qui vont jeter de l'opprobre sur nous qui ne vont pas nous considérer suivez seulement ce qui s'est dit par rapport à son passage à l'union africaine aucune initiative de grande envergure jusque là et ce qui veut dire qu'il n'a servi à rien au niveau africain il ne servira pas à la CAC vous prenez la même question vous pensez qu'en effet du président de la République il prend encore ses fonctions c'est vrai que c'est la plaque tournante est-ce que la CAC est-ce que les présidents s'enfoncent de plus en plus ? attendez, merci pour ma question évidemment il faut déconcer la vérité qu'il a balancé et oui son frère Léon Oulumba le nom d'un pays que je salue était son suppléant comme je le suis pas aujourd'hui alors il avait un mandat fini et il a fini le mandat parce qu'il avait un mandat il a balné à Mohamba il était un élu de Mohamba je vous aurais été un élu de Mohamba député nationale avec suppléant Léon Oulumba et quand il a quitté le PPRD il s'est assumé il a quitté il a déposé sa démission comme député et comme membre du PPRD et c'est son suppléant quoi de plus normal ? c'est ça la procédure c'est ça la famille c'est ça la famille c'est ça la famille si vous ne le savez pas c'est comme ça moi je ne sais pas si c'est la famille mais je suis aussi son suppléant je suis aussi son suppléant donc pour vous les sièges vous ne devrez pas rester non ça ne peut pas rester quand vous vous démissionnez vous êtes invalidé l'un de vos cibleurs le premier cibleur par la position alors lui il avait jugé bon de laisser la place à son frère pour sauver la famille au fait vous finissez en tout cas dans la loi si vous ne le savez pas dans la loi moi j'étais là lorsqu'on rédigeait la loi toi tu étais où ? vous ne le calmez pas vous ne le calmez pas vous ne le calmez pas demandez de se calmer dans la loi si vous ne savez pas c'est comme ça que ça se fait quand un député quitte ou est invalidé c'est son suppléant automatiquement son frère qui part oui c'était son frère à l'époque à l'époque aujourd'hui c'est moi je ne suis pas son frère donc vous voyez que ça n'a rien de tribale comme l'impression qu'il me laisse qu'il me laisse parler qu'il me laisse parler qu'il me laisse parler attendez 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 est-ce que je peux parler est-ce que je peux parler je peux parler vous voulez demander de se calmer je répète Léon Moulouma était son suppléant ce n'est pas j'ai coco qui va demander à son frère de le remplacer c'est la loi qui s'applique ok ce n'est pas lui dans notre cas qui va me demander moi de le remplacer c'est la loi qui s'applique vous ne connaissez pas la loi je comprends maintenant je vous pose la question vous qui avez soutenu vous n'avez pas répondu pourquoi vous ne le soutenez plus aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé non mais c'est aujourd'hui vous ne pouvez plus être vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus c'est clair je peux parler je peux parler je ne pouvais pas te donner que Messe Kabil a le pouvoir de faire des félicites c'est qu'il est alors qu'il ne le mérite pas la vérité est que vous ne méritez pas de donner des leçons aux gens parce que vous n'avez pas vous n'avez pas des propriétés morales vous changez comme ça vous étiez Kabila pour toujours aujourd'hui c'est Mouzito et Fayul pour toujours calmez-vous calmez-vous papa il est un membre du bien-père je l'ai reconnu comme membre du bien-père il est un 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 membre aujourd'hui il a gardé sa ligne maintenant vous je vous rappelle que Kabila n'est pas encore mort vous avez sujet de le soutenir jusqu'à la mort il n'est pas encore mort pourquoi vous n'allez pas mourir pour lui alors c'est vous qui devez mourir vous soutenez vous ne pouvez donner une promo vous ne pouvez rien vous ne pouvez rien vous êtes un prostitué politique vous êtes un prostitué politique vous parlez ou non aujourd'hui aujourd'hui faire ouver plus je suis vous allez le fuir vous êtes un prostitué politique des gens comme vous on est temps on est on est temps nous sommes à la base parce que je suis sûr un jeune comme toi j'ai mouré pour Kabila et aujourd'hui tu viens à donner tes naissons j'ai mouré pour Kabila un jeune comme toi j'ai mouré pour Kabila un jeune comme toi j'ai mouré pour Kabila mon jeune comme toi j'ai mouré pour Kabila j'ai mouré pour Kabila je suis un jeune comme toi j'ai mouré pour Kabila n'ai pas ni peur on s'applicue la mauvaise classe politique n'ai pas envie de Kabila je suis un jeune comme toi s'il vous plait s'il vous plait s'il vous plait ça n'est fini mais c'est il faut qu'il m'abait pas nous on s'en va s'il vous plait quand on est numéro un et vous verrez moi je m'ouvre moi en tant que poc en tant que poc quel niveau il nous a